salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réglage de carabine à plomb hop juste avant la chasse donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs cibles hop j'ai pris un bout de bois avec un clou là donc je mets ça comme ça je me suis en cul un doigt bon voilà ah merde je l'ai pas percé au milieu qu'elle se gagne je vais le refaire je vais mettre ça contre l'arbre dans la trajectoire de la chose propre voilà là dans la trajectoire de la voiture comme ça je me pose sur le capot de la voiture on sera stable donc donc voilà ce que je conseille un petit morceau de bois une petite cible bon à l'époque c'était plutôt une feuille de papier et poser contre un arbre directement quoi tu te fais pas chier on va sortir le bestiaux la carabine à plomb voilà la carabine ça fait un petit moment que j'ai pas tiré avec donc on va se faire un petit réglage en plus je vais prêter un pote qui a dû sûrement la cogner dans tous les sens je n'ose pas y penser ça commence à me faire mal au coeur rien que d'y penser ça c'est ma première arme que j'ai eu j'avais dix ans quand je l'ai eu aujourd'hui j'ai 25 donc c'est ma c'est mon arme de coeur quoi j'ai toujours toujours vécu avec cette arme si tu comptes les heures passées avec tu peux pas quoi il y en a eu trop donc là on prend les plombs diabolo plat rws la boîte verte ils sont assez précis ceux là c'est pour ça que je les prends après pour la chasse il y en a ils vont te dire faut des points dessus ou quoi franchement je crois que ça change pas grand chose en fait ça part tellement fort que ils se déforment après de toute façon quand ça touche l'impact quand ça touche la proie donc autant te dire que je pense que ça change pas grand chose qu'il soit pointu ou plat et puis même plat je me dis que ça peut plus facilement faire exploser la chair tandis que pointu ça fait juste un tout petit trou enfin bon ça c'est des théories j'ai fait des vidéos au test de plomb moi je préfère la précision que la puissance après quand tu as la précision tu vois imaginons que tu as un sanguin avec ta carabine bon voilà j'ai failli faire tomber la moitié des plombs donc c'est parti hop premier plomb on tire en l'air parce que vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas tiré à tout moment tu avais un peu de poussière dans le canon ça peut déstabiliser le premier tir donc jamais tirer le premier coup vers la cible ils sont tous déformés ces plombs ou quoi bon allez c'est parti faire gaffe de ne pas tirer sur ma voiture premier tir bon je vais arriver à une distance de 12 ou 13 mètres on va voir si ça tire au même endroit donc là ce qu'il faut faire c'est tirer trois tirs au même endroit sans rien toucher oh je bouge comme un porc ça va être le pire tuto de ma vie je bouge comme un porc je suis pas très à l'aise en fait j'ai l'impression que ça tire pas deux fois au même endroit ouais je crois que ça se confirme ça que ça tire pas deux fois au même endroit bon on va essayer d'en envoyer encore quelques-uns et la galère comment ça quand ça tire pas deux fois au même endroit c'est toujours la merde après quand tu tires plusieurs fois d'affilé en plus ta grosse heure il monte un peu en température et ça te modifie le tir normalement il faudrait attendre cinq minutes entre chaque tir mais bon pas le temps après suivant s'il fait beau ou s'il pleut la pression c'est pas la même du coup tu peux ça tire pas au même endroit s'il fait chaud s'il fait froid c'est pareil j'ai bougé suivant si tu tires dans ce sens ou dans ce sens ça change toi parce que la terre elle tourne sur elle même du coup à partir du moment où tu as tiré le plomb il se dévie toujours vers à droite mais suivant si tu tires vers là enfin vers à droite oui je crois que c'est ça vers à droite quand même bon en gros suivant l'endroit où tu tires mais ça peut dévier vachement quoi bon c'est bon là j'ai réussi à grouper en fait il faut pas que je tire directement poser sur la voiture sinon avec la vibration ça me fait sauter la carabine et ça ça bouge le tir il faut être sur signe bloc donc sur les coudes donc je vais vous montrer un peu donc là pour tout vous dire ces deux tiers je sais que que je me suis loupé je sais que je me suis loupé on va la mettre comme ça donc c'est pas ça c'est juste que je suis trop à droite on voit bien donc là je vais ouvrir le truc de droite et vu que je suis trop à droite il faut aller vers le côté elle vers le left vers le gauche voilà j'ai bien tourné on va voir si ça a bougé alors ouais pour se poser une voiture c'est pas l'idéal parce que avec le métal ça rebondit pas assez donc il faut il faut remettre en fait je vous dis juste que moi j'ai la lunette à l'envers en gros si je veux aller à droite il faut que j'aille à l'inverse du herbe bon c'est bien normalement vous c'est dans le bon sens quoi si vous tirez trop à droite il faut le ramener à gauche moi si je tire trop à droite il faut aller vers la droite je risque même d'être de l'autre côté voilà c'est ce que je vous disais là je suis de l'autre côté après comment dire quand on règle il faut pas se limiter à un seul impact faut voir un groupe d'impact là on est sur un réglage al dente donc voilà au début on tirait par là j'ai ramené trop à gauche j'ai ramené vers la droite et là j'ai ramené ici donc à paris je suis un peu trop à droite faudra voir si je vous montre ce tir vous n'allez pas en croire vos oreilles je suis dans le 6 j'en place 3 autres comme ça et surtout je touche plus à rien et je revisse tout je vais vous montrer donc après voilà il faut commencer à se concentrer au début j'étais pas trop concentré et tout quand on commence à se concentrer on obtient des résultats plus groupés on obtient ça donc là qu'est ce que tu te dis je suis à peine un peu trop à gauche et à peine un peu trop haut on rectifie ça la distance me semble pas mal parce après je me dis si je tire un peu plus loin pareil ça va faire baisser le plomb mais je vais pas tirer plus loin de toute façon là c'est une quoi que ouais je sais pas si je le descends ou pas parce après pareil je vais mettre la cible un peu plus loin et les tirs seront plus bas ils seront parfaitement dans le mille je vais régler à peine un peu plus à droite ouais c'est bon ça rectifié donc maintenant je vais mettre la cible à peine un peu plus loin ça aussi c'est une astuce que je peux vous donner c'est en gros de pas régler la cible trop loin parce qu'on a du mal à la régler vu que les tirs sont moins précis c'est de la régler par exemple à 10 ou 15 mètres une fois qu'elle est bien réglée gauche droite et bien hop on décale la cible 5 mètres plus loin ou 10 mètres plus loin et en fait on l'aura déjà quasiment très bien réglée il manquera plus qu'à faire le haut bas c'est la régler en deux fois plutôt que de la régler directement à 25 mètres avec deux tirs qui sont jamais au même endroit voilà on va voir ce que ça va donner à cette distance est-ce que le plomb va redescendre assez et pareil là on est dans le mille du mille à peine tu bouges un peu ça te fait directement dévier beaucoup allez un dernier on va voir ce que ça donne à cette distance alors que là à la 22 normalement tu mets tout dans le 6 carré de la plonge j'ai l'impression que j'arrive pas à tirer deux fois au même endroit comme quoi l'arme a vraiment des limites là les tirs se sont vraiment dégroupés ça fait trop loin pour l'arme donc on va se rapprocher un peu là vous voyez un peu les tirs y'en a là y'en a là y'en a là y'en a là c'est pas possible d'être aussi peu précis sachant que je suis posé et tout hop on va re-régler à cette distance les limites de l'arme 25 mètres après elle est pas toute récente c'est une carabine à ressort c'est moins précis qu'une carabine à gaz voilà je vais baisser vu que tout à l'heure j'étais un peu trop haut tant pis je voulais la régler pour à peine un peu plus loin mais vous avez vu de toute façon au bas ça change même pas j'en ai tiré trop haut j'en ai tiré trop bas ce qu'il faut savoir c'est pas forcément c'est pas parce que tu tires plus loin que le plomb va aller plus bas des fois si tu peux tirer plus loin et que le plomb il soit plus haut en fait vu que tu as la lunette qui est plus haute que ton canon tu vois tu as la trajectoire du plomb qui est à droite au début et tu as la lunette du coup inclinée vers le bas pour croiser la trajectoire du plomb si la lunette était parallèle à la trajectoire du plomb ça se croiserait jamais tu serais jamais précis c'est pour ça que les armes qui ont les viseurs super haut elles sont précis qu'à une distance donnée si tu tires trop proche tu vois mais tu vas être avant l'endroit où les deux courbes se croisent donc tu vas tirer trop bas et si tu es trop loin tu vas tirer trop haut et à probablement le plomb il redescend et tu retombes sur ta trajectoire en gros tu as deux points ou la trajectoire de ta lunette qui est à une droite croise la courbe qui est une courbe qui descend du plomb mais quand tu le sais c'est super simple tu vois si tu tires un autre à peine un peu plus près que d'habitude s'il est à 5 mètres tu sais que tu vas tirer trop bas donc il faut viser la tête et tu vas toucher le corps bon allez on envoie 5 plombs tant pis voilà je la règle à cette distance et je tirerai qu'à cette distance si c'est plus malin tant pis je tire pas les plombs ils sont à peine un peu petits j'ai l'impression ils nagent un petit peu j'ai l'impression qu'ils sont pas très bien formés ça aussi ça lui fait beaucoup le plomb sur la précision je tirais trop bas mais je la tenais pas la carabine ça aussi par rapport à une arme à feu normale c'est qu'elle saute comme tu as la décontraction du ressort et ça te fait perdre toute la précision voilà c'est abusé quand tu la tiens t'es précis quand tu la tiens pas les plombs ils partent toujours en cacahuètes du coup je vais la tenir donc voilà c'était comment régler une carabine à plomb bon comme d'habitude la vidéo n'est pas très claire parce que l'arme n'est pas très claire bon là tu vois qu'on s'est quand même bien rapproché du cible de la cible ça c'est quand j'ai tiré sans tenir la carabine à plomb donc voilà quelques conseils pour bien régler la carabine à plomb surtout si on se met sur une matière en métal il faut la tenir il faut se mettre sur six grandes blocs déjà il faut pas la mettre contre du dur et en plus de ça il faut éviter le saut parce que le saut que ça fait quand le ressort se détend ça te fait bouger d'un centimètre ou deux sur la cible ensuite c'est de pas tirer hors capacité de l'arme tu vois là bas ça va rien trop loin ça tire jamais deux fois au même endroit et si jamais tu peux la régler un peu plus loin tu la règles de plus près et ensuite tu te déplaces la cible plus loin une fois qu'elle est réglée de près t'auras plus qu'à toucher le haut bas et voilà surtout ne pas se fier à un seul tir mais faire toujours 4-5 tir et vérifier voilà l'ensemble du tir là tu vois sur la cible elles sont pas toutes pile poil dans le 6 mais vu que tu en as un peu en haut un peu en bas un peu à gauche un peu à droite et bien tu sais que c'est réglé pile poil dans le 1000 c'est ça qu'il faut se dire bon j'espère que ça vous aura plu et à très bientôt ciao l'équipe